Bien, bonjour. Merci d'être ici. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est lorsqu'on a annoncé notre budget 2024, on avait bien dit qu'il nous restait du travail à faire pour trouver des pistes de réduction de dépenses d'autour de 36 millions. Depuis cette annonce-là, les équipes ont été à pied de oeuvre pour trouver des pistes de solutions qui n'affectaient pas le service aux clients, qui affectaient le moins possible nos employés. Donc, c'est ce qui a été travaillé. Et pour nous, la priorité, c'était de garder nos kilométrages, bus et métro. Notre nombre de déplacements de transports adoptés, c'est important. C'est pour ça qu'on est là, la STM. Donc, on l'a vraiment travaillé de cette façon-là. Les employés qui ont été touchés par les changements ont été rencontrés. On est là pour les soutenir. On les accompagne dans le changement. Et on est en mesure de confirmer aujourd'hui qu'on a trouvé les pistes pour balancer le 36 millions. On se rappelle qu'on travaille une nouvelle structure à la STM depuis février dernier. On avait travaillé dans un contexte de réduction d'un pour cent de la restructure. Avec le financement qui était au rendez-vous à la fin de l'année, on a dû regarder, de revoir les structures, puis de faire 5 % à travers la masse salariale des structures, sans toucher à la masse salariale des gens qui sont directement à la livraison du service, nos chauffeurs, nos opérateurs, nos agentisations, etc. Donc, aujourd'hui, on confirme que cet effort-là de plus nous a permis d'aller chercher un 25 millions dans notre masse salariale, un 9 millions dans nos biens et services. Donc, ça nous permet de tendre vers un budget à l'équilibre pour 2024. Et c'est certain que quand on prend ces décisions-là, c'est pas par gaieté de cœur qu'on le fait. Mais nous, on veut être au rendez-vous pour le client. On veut être là à la bonne place pour ses besoins. Et on a quand même une situation financière qui se complexifie d'année en année. Et c'est encore plus important de se dédier à notre mission, de livrer un service essentiel à la communauté montréalaise et de jouer notre rôle de lutte au changement climatique. Donc, on demeure le focus là-dessus. On est conscient de l'impact que les sociétés de transport ont sur le poids de nos bailleurs de fonds. Et c'est pour ça qu'on est dans une optique de comment, nous, on peut contribuer à l'équation du financement pour réduire les dépenses tout en protégeant l'offre de services à notre clientèle. Mme Léonard, est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui aux usagers que leurs services ne seront pas affectés par ces coupures, quand même de l'ordre de 86 millions de dollars pour 2024? Tout à fait. Nous, ce qu'on a fait à travers tout ce qu'on a fait, que ce soit dans la première phase de réduction des dépenses en début d'année, dans celle qu'on a faite à la fin de l'année, l'objectif, c'est vraiment qu'on soit au rendez-vous pour livrer le même kilométrage. Et même, ça se traduit par un peu plus de kilométrage pour les bus en 2024, un petit peu plus pour le métro. Et on honorera les demandes de déplacement aux transports adaptés. Est-ce que vous allez pouvoir maintenir ce cap-là, vous pensez, dans les années prochaines? Parce que si on regarde le montant des coupures 2022, 2023, 2024, on voit que ça augmente et ça a augmenté considérablement d'année en année. Alors, est-ce que vous craignez pour l'offre de services en 2025, 2026, 2027 de la STM, par exemple? C'est certain qu'on craint pour l'offre de services 2025. Nous, ce qu'on a fait, vous l'avez dit, on a fait un premier 27 millions, un deuxième 52 millions. C'est sûr que cette année, on bascule vers des pistes récurrentes. Donc, ça vient au moins asseoir, d'année en année, on ne part pas avec un déficit sur les pistes d'économie qu'on a fait. Mais c'est sûr qu'on aura beau retourner tous les pierres pour trouver des réductions de dépenses, il y a une limite à ce qu'un OPTC, une société de transport peut faire dans la réduction de ses dépenses. Donc, c'est faux de penser qu'on pourra s'optimiser pour réduire le déficit métropolitain qui est à la hauteur d'autour de 500 millions. Vous parliez que les chauffeurs n'étaient pas touchés directement. Quels sont les postes qui sont abolis? On parle quand même de 230 aujourd'hui. Dans quelle mouture on parle de ces coupures-là? Dans les faits, c'est sûr qu'à travers, quand on refait une structure, on regarde qu'est-ce qu'on a besoin. Moi, j'ai amené une vision de dire je veux une STM qui est unie, qui est plus humaine, qui est plus performante, qui est plus durable. Donc, à travers ça, on a réfléchi une structure. Donc, au total, c'est une somme de 233 postes qui est abolie. Mais on en a créé 38, on en a aboli 270. Ça fait qu'il y a toute une mécanique à travers ça. Et ça touche tous les secteurs d'activité, autant les gestionnaires. Donc, on a une vingtaine de coupures de postes gestionnaires, à peu près 213 employés dans l'ensemble des secteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, puis c'est certain que moi, je remercie tous nos employés qui privent ce changement-là présentement, qui ont à s'adapter à ce changement-là. On est là pour eux, on est là pour les accompagner là-dedans pour que ça se passe bien. Mais il y avait 70 % de ces postes-là qui étaient vagues. Puis peut-être un peu pour pousser sur ce que ma collègue disait, vous parliez que vous craignez pour l'offre de services 2025. Est-ce qu'on prévoit aller jusqu'aux coupures de chauffeurs dans les prochaines années? Bien, c'est certain que nous, là, on est en discussion d'influencer le cadre financier. Ce n'est pas ce qu'on veut faire, c'est la dernière chose qu'on veut faire. Mais on se doit d'équilibrer un budget aussi. Donc, pour moi, à ce temps-ci, l'objectif, c'est protéger l'offre de services. Comme on l'a fait en 2024, on va toujours travailler comme ça. Mais c'est sûr que nous, on ne sera pas capables d'être dans des envergures de réduction de dépenses de l'ordre de 85 millions en 2025. Ça, c'est certain. À qui vous adressez ce message-là? Est-ce que vous interpellez le politique aujourd'hui? Bien, pour moi, on a tous une partie à faire à travers ça. Nous, la STM, moi, je contrôle ma partie. Donc, moi, je suis vraiment à ce qu'on annonce aujourd'hui. C'est de montrer comment on est sérieux, comment on est conscient, qu'on doit travailler aussi de notre côté. On gère des fonds publics, on veut être à juste coup. Donc, moi, je fais ma part de l'équation, puis on tente d'influencer la suite. Il y a les audits de performance qui s'en viennent, je pense, dans quelques semaines, quelques mois, du côté de Québec. La ministre Guilbeault qui va lancer ça, incluant la STM, la RTM. Comment vous appréhendez cet exercice-là? Puis, est-ce que vous estimez d'aller jusqu'au bout de l'exercice que Mme Guilbeault appelait un peu coupée dans le gras? Bien, pour nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé notre structure. On veut faire les choses différemment. On veut s'améliorer. On veut être plus efficients. Donc, c'est comme ça qu'on l'a regardé, toujours en protégeant notre offre de service. L'audit de performance, nous, on est favorable à ça. On se fait auditer de plein de façons à la STM déjà. Donc, pour nous, c'est de travailler avec les auditeurs. Puis, l'objectif à travers ça, c'est aussi de démontrer la performance de la STM. Tu sais, on oublie parfois, mais tu sais, quand on regarde les balisages comètes, on est le métro le plus productif en Amérique du Nord. L'Association canadienne des transporteurs urbains a annoncé que la STM était une des sociétés les plus performantes au Canada. Donc, on fait bien les choses. En même temps, pour nous, on est à travailler un plan de réduction de 100 millions de dépenses. Puis là, on verra le 100 millions, il devient combien après le 85 millions. Mais pour nous, c'est que là, on a fait quelque chose sur la structure. Donc, comment on se structure pour livrer ce qu'on a livré? Il y a un temps d'adaptation qui vient avec un brassage comme on fait présentement. C'est quand même de grande envergure ce qu'on est en train de faire. Et après, bien, on va travailler sur le fond pour dire, bien, il y a-tu une façon de revoir nos modèles d'affaires? Il y a-tu une façon de travailler différemment? Il y a-tu une façon d'aller chercher de l'innovation? Mais ça, pour moi, c'est des pistes de réduction de dépenses qui sont beaucoup plus sur du long terme. Donc, l'audit de performance, on va collaborer. Puis, si on trouve des pistes qu'il faut aller évaluer, bien, ça va nous faire plaisir de le faire. Puis, est-ce que les négociations pour… parce que là, ça s'est terminé pour 2024 sur le financement avec Québec? Je ne sais pas quand est-ce que ça reprend pour le cadre sur cinq ans. Ça reprend bientôt. Est-ce que vous avez des nouvelles? Avec quelle attitude vous allez arriver à la table de négo avec le ministère? Moi, je rappelle que tout le financement, c'est l'RTM qui fait les négociations avec les bailleurs de fonds. Ça fait que nous, on contribue avec l'RTM pour établir les plans, voir les manques à gagner. Donc, c'est vraiment l'RTM. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir de la prévisibilité et que ça ne se règle pas à la fin de l'année. Juste une question sur votre président. Là, on apprenait qu'il allait quitter le comité exécutif. Est-ce qu'il y aura quelque chose… il va perdre évidemment une compensation financière pour ça. Est-ce qu'il en recevra davantage en se consacrant uniquement à la STM? Pour nous, la bonne nouvelle, c'est que la mairesse vient vraiment de déclarer comment c'est important les défis de transport collectif. Il faut s'y consacrer avec encore plus d'ardeur. M. Cartwell le faisait déjà énormément avec beaucoup d'ardeur. Il croit au transport collectif, il croit au financement. Donc, pour nous, la mairesse nous démontre à quel point elle fait la lecture des défis qu'on a dans le transport collectif. Puis, elle veut qu'on soit au rendez-vous pour la clientèle. Mais il faut déjà revoir son salaire à la hausse? Est-ce que ça a été… On n'a pas eu ces discussions-là. Perde autant d'employés, ça a affaiblé une organisation. Qu'est-ce que la STM va être moins capable de faire avec ces coupes-là d'après vous? Bien, moins capable de faire du fait qu'il y a 70 % des postes qui sont vacants. On comprend que l'impact est différent que si demain matin, je faisais une coupure franche de 230 postes. Donc, ce qu'on est capable de faire à travers une structure, dans une entreprise, des fois, il peut aussi y avoir du dédoublement de travail. Il peut y avoir des choses qu'on fait en double. Donc, à travers la structure, il y a des choses comme ça. Et souvent, quand on est à moindre effectif, on va faire les choses différemment. Ça devient aussi un levier pour se requestionner, faire les choses différemment. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation, puis il y aura des conséquences qui peuvent être en termes de qualité, mais ce sera de courte durée, puis on va les adresser. Merci. Merci.